Hello tout le monde, c'est Mel Stud et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'application GoodNotes. Donc qu'est-ce que GoodNotes ? C'est une application de prise de notes qu'on peut voir ici dans l'app store, donc de notes et d'annotations de PDF qui m'est très utile à la faculté. C'est une application qui est de base payante mais je trouve vraiment qu'elle vaut le coup. Personnellement je ne prends mes cours que avec GoodNotes et avec aucune autre application. Donc on va voir premièrement comment utiliser GoodNotes avec toutes ses fonctionnalités. Donc quand on ouvre l'application on tombe sur cette page là, donc avec tous nos dossiers ainsi que le petit plus pour nouveau. Donc quand on appuie sur le plus vous avez de quoi faire un nouveau bloc notes, donc une nouvelle page vide, un nouveau dossier, images pour scanner des documents, prendre des photos, faire des notes rapides et importer des documents. Donc là je vais vous montrer comment faire un dossier. Donc là, voilà. Et du coup maintenant on peut créer des documents ou des sous-dossiers. Donc dans les documents, on peut choisir si on veut des documents lignés, blancs, pointillés, quadrillages, la méthode Corneille, si on veut en paysage ou en portrait, la dimension du papier, si on veut du papier noir, du papier blanc, du papier jaune. On peut également choisir la langue de reconnaissance. Donc là par exemple on va prendre un portrait et un quadrillage. Voilà. Du coup, une fois qu'on tombe sur cette page là, c'est le moment où vraiment vous pouvez créer ce que vous voulez. Donc tout en haut, on peut déjà voir la flèche pour retourner sur le dossier. Ensuite, les quatre petits carrés pour pouvoir organiser quand vous avez plusieurs pages, pour pouvoir les organiser, pouvoir les mettre comme vous voulez. Ensuite, le bouton de recherche pour chercher un terme qui peut être dans votre document. Là pour mettre le document en favori pour mieux le retrouver. Et là pour partager, donc exporter, imprimer, etc. De l'autre côté, on a la petite flèche pour aller en arrière et en avant pour supprimer ou ramener quelque chose qu'on a supprimé de nouveau sur le papier. Le petit plus pour ajouter une page après ou avant. Donc on peut re-choisir le papier qu'on veut, soit le modèle actuel, soit un autre. Ensuite, ça pour enlever la barre en haut quand on veut juste lire sans faire du traitement de texte. Et les trois petits points pour copier la page, changer de modèle, faire pivoter la page, etc. Juste en dessous, vous pouvez voir d'autres fonctionnalités. Donc là, il y a le stylo, il y a différents choix de stylo, stylo à plumes, stylo à billes, stylo à pinceau. Le stylet et ignorer la paume, c'est pour juste utiliser l'Apple Pencil et que ça ignore notre paume de la main. Et déconnecter l'Apple Pencil, c'est pour qu'on puisse après écrire avec le doigt au lieu de l'Apple Pencil. Ensuite, il y a l'outil gomme. Donc là, il y a plusieurs fonctionnalités. On peut effacer tout le trait, c'est-à-dire que ça efface d'un coup. Ou alors, juste effacer petit à petit. Là, il y a la taille de la gomme. Pour effacer uniquement le surlignage. Comme ça, quand on surligne par-dessus de l'écriture, ça n'efface que le surlignage. Et voilà. Ensuite, l'outil pour surligner. Donc là, pareil, vous avez tracé en ligne droite pour que ça fasse directement des lignes droites. Quand vous le désactivez, du coup, vous pouvez faire d'autres formes. Vous avez le choix de différentes couleurs, bien évidemment. Donc là, dans l'outil des couleurs, vous pouvez choisir plein de couleurs. Et du coup, après, vous pouvez les rajouter ici pour les avoir dans vos préréglages. Avec l'outil forme, vous pouvez créer différentes formes. Donc des triangles, des ronds, des carrés, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi demander à ce que ça ne remplisse pas la forme. Et selon la couleur que vous allez choisir, ça va remplir de cette couleur-là, l'intérieur. Je trouve ça assez sympa pour pouvoir faire plein de schémas, ce qui est assez utile pendant un cours. L'outil tout à gauche sert à zoomer en milieu de la page pour que vous le voyez tout en bas. C'est assez utile lorsque vous voulez écrire. Comme ça, vous pouvez voir en plus gros votre page. Donc là, vous avez fini d'écrire sur le bord de votre iPad et ça met un carré bleu pour continuer. Et comme vous pouvez le voir, ça écrit sur une ligne. Ensuite, vous pouvez revenir à la ligne. Et ainsi de suite. L'outil suivant, juste ici, sert à sélectionner une partie de votre page. Si par exemple, j'ai dessiné un rond et écrit le mot « out » au-dessus et que je ne voulais pas qu'il finisse ici, je peux tout simplement le changer de place sur la page. Ou alors, tout simplement, le redimensionner. L'outil suivant, c'est l'outil pour ajouter des photos. Donc c'est assez utile lorsque vous voulez rajouter des documents sur votre cours. Le petit appareil photo à côté, c'est pour prendre directement la photo, comme vous pouvez le voir. Personnellement, je ne l'utilise pas vraiment, vu que la plupart du temps, j'utilise l'outil pour ajouter directement une photo de ma galerie. Car souvent, c'est des photos que j'ai déjà dans ma galerie. Des photos du cours, des diaporamas, ou alors des photos que je trouve sur Internet. Ensuite, l'outil d'à côté, c'est l'outil « traitement de texte ». Donc, il vous suffit juste de cliquer à un endroit sur la page et vous allez pouvoir écrire. Donc ici, par exemple, ou ici. Donc c'est assez utile, on peut écrire vraiment partout, pas comme dans Word. Donc c'est assez compliqué de pouvoir se positionner sur la page. Là, on peut vraiment prendre notre texte et le mettre où on veut. De plus, le texte qu'on a, on peut vraiment le modifier comme on veut, au niveau de la taille, de la police. Donc il y a des polices d'écriture qui sont déjà installées. Mais dans la vidéo que j'ai fait précédemment, vous pouvez voir que j'ai installé d'autres polices d'écriture. Pour pouvoir faire des choses plus esthétiques. L'outil suivant, juste ici, peut être très utile lors de vos exposés ou de vos oraux. Car il vous suffit juste de brancher l'iPad en HDMI. Et ensuite, vous pouvez représenter votre diaporama sur un support tel qu'un fond blanc. Et montrer directement, grâce au laser, ce que vous voulez montrer sur votre diaporama. C'est assez pratique pour pouvoir attirer l'œil du spectateur. Et pour finir, vous avez le choix entre trois couleurs pour écrire avec le stylet. Donc quand vous cliquez sur une des couleurs, n'importe laquelle, vous tomberez sur vos préréglages avec les couleurs que vous avez déjà choisies dedans. Donc là, par exemple, le blanc, le bleu, ainsi que les personnalisations de couleurs. A côté, vous avez pareil avec trois grosseurs de crayon que vous pouvez également régler. Donc là, par exemple, 2 mm, 0,9 mm, etc. Donc c'est à peu près tout pour les fonctionnalités. On va voir ce que ça peut maintenant donner dans un cours. Donc par exemple, là c'est un cours que j'ai pris sur les Omicet. On peut voir que du coup, j'ai écrit le titre juste ici. En dessous, j'ai dessiné avec le feutre un petit rectangle. J'ai utilisé la fonctionnalité des photos que j'ai recadré à la main. Donc quand vous avez une photo, vous pouvez recadrer comme ça directement tout le contour. Voilà. Pour que vraiment vous n'ayez pas tout un rectangle. Donc voilà, j'ai utilisé le surlignage en ligne droite. Et le texte, je l'ai choisi de le mettre en colonne. Donc là, on peut voir qu'on peut choisir si on veut le mettre en long sur toute la page. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc moi, j'ai décidé de le mettre en colonne, de faire deux colonnes. Ce qui est aussi assez pratique, c'est que j'ai pu du coup mettre les images de mon cours. Des petits champignons que j'ai trouvés pour pouvoir décorer. Et du coup, ça donne un cours assez aéré, assez sympa à relire. Avec pas beaucoup d'efforts à faire. C'est assez simple, il n'y a pas de prise de tête comme on peut avoir sur Word ou d'autres logiciels de traitement de texte. Car là, c'est assez fluide et assez mobile. On peut voir une autre manière de prendre un cours avec une fiche que j'ai faite sur les virus. Donc là, c'est un titre que j'ai écrit moi-même avec un stylo. Puis ensuite, j'ai tapé du texte en vert. J'ai refait des schémas à l'aide de l'outil pour faire des formes. J'ai inclus des petits schémas de mon cours. Et du coup, ça donne un truc assez sympa. On peut voir une vue un peu plus globale juste ici. Pareil pour faire des mind maps. C'est assez simple vu qu'on peut placer le texte vraiment où on veut sur la page. On a juste à sélectionner un endroit et on peut écrire. Et ce n'est pas tout. On peut également ouvrir des PDF. Donc par exemple, le PDF de mon planeur. J'ai juste à aller en haut à droite et à aller dans ouvrir avec GoodNotes. Et ça va directement importer le fichier, le PDF, dans un document sur GoodNotes. Ce qui fait que du coup, on peut annoter des PDF assez facilement. Et du coup, c'est assez pratique. Car souvent, la semaine, je n'ai pas accès à une imprimante. Quand je suis à l'appartement où je vis pour mes études. Et du coup, quand j'ai des documents à signer, j'ai juste à les importer via mes mails. Je le signe et je le renvoie. Et pas besoin d'imprimer. Pas besoin d'écrire au stylo et de rescanner. J'ai juste à vite fait donner un coup de stylo dessus, à le renvoyer. Et c'est parfait. Pareil, lors des PDF que nos professeurs peuvent nous envoyer. Donc là, je ne vous montrerai pas d'exemple à cause des droits d'auteur. Mais je peux directement écrire sur les diaporamas de cours. Et ça, c'est vraiment assez pratique lorsqu'un cours va hyper vite. Et que je n'ai pas le temps d'écrire directement, entre guillemets, au propre. Je peux directement écrire sur le diaporama et reprendre tout au propre chez moi. Pour ceux qui se demandent, ce planeur est un planeur que j'ai réalisé pour, d'une part, les étudiants en faculté. Et d'autre part, pour les étudiants plus en BTS ou encore au lycée. Et du coup, vous pouvez l'acheter via ma page Instagram que vous aurez en barre d'infos. Une autre fonctionnalité assez sympa, c'est que par exemple, lorsque vous avez un fichier d'ouvert, vous pouvez très facilement en ouvrir un deuxième. En glissant juste ici, une autre page. Du coup, c'est assez pratique. Car vous pouvez très bien travailler sur deux fichiers en même temps. Ça ne posera pas de problème. Ce qui est très pratique aussi, c'est que si vous avez besoin vite d'une image pour un cours, vous avez juste à ouvrir Safari sur le côté. Par exemple, j'ai besoin d'une image d'un chat. Pas besoin de faire copier-coller, j'ai juste à glisser. Et ça va directement dans le cours. Et du coup, là après, j'ai plus qu'à redimensionner comme je veux. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les fonctionnalités de GoodNotes. Après, forcément, on peut encore mieux l'exploiter ou moins bien si on veut juste faire des petits dessins, prendre vite des petites notes, des listes de courses, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un gros plus pour la faculté, cette application. car je peux vraiment être libre de ma prise de notes et donc de faire des notes qui me ressemblent, qui me donnent envie de les relire. Donc moi, je vous conseillerais vraiment, si vous faites l'acquisition d'un iPad et de GoodNotes, d'avoir un Apple Pencil. Pour moi, c'est vraiment un gros plus. Vous allez être assez limité si vous n'en avez pas. C'est un très bon moment à passer dans votre prise de notes. Vous pouvez faire des trucs très sympas. Et vraiment, je pense qu'il n'y a vraiment pas mieux pour de la prise de notes. Après, tout dépend bien évidemment de comment vous retenez vos cours, de votre manière de travailler. Mais en tout cas, ma manière de travailler, c'est celle-là. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous auriez compris assez bien l'utilisation de cette application. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, on se dit à plus dans une prochaine vidéo.